On connaissait bien l'acteur Philippe Léonard, je vous propose de découvrir maintenant l'écrivain et le poète. Philippe Léotard publie en effet un recueil de textes aux titres évocateurs et volontairement ambigus, Pas un jour, sans une ligne. C'est aux éditions Belles Lettres. Son portrait avec Dominique Poncet et Hervé Gutmann. En allant sur le chemin morose, pour se désennuyer un peu, Et le jour a bousculé les roses Le temps, tu le temps comme moi J'écris avec une robe stromptueuse comme Balzac. Alors, la nuit, quand tout le monde dort, le matin, entre 5h30 et 10h, enfin, 5h30 et 7h, 8h, 9h, je vais à l'école, mais dans le silence. Tournons la tête vers ses amis, ses tristes mots En partie, ça parle de cocaïne, et en même temps, c'est tout simplement, c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est l'écrire tous les jours. C'est que ça, on va bien voir. En un an, j'ai pensé forcément à un certain nombre de choses. Ça doit avoir un centre, ça doit avoir une histoire, cette écriture. Mais je ne la connais pas, voilà. Et j'ai réalisé quelle tripe j'avais vécu pendant cette année-là, inconscience. Ça parlait de, voilà, des femmes que j'ai aimées, crues, aimées, mal aimées, bien aimées, et dont ma fiancée, Manoëlle, et ma fille Faustine. Alors, on écrit le matin, puis après, il va se promener, puis le soir, on joue avec les enfants. Des cocalanes à la Prévert, des jeux de mots à la Queneau, des jaillissements à la Baudelaire, des fulgurances à la Rimbaud. Et pourtant, le poète Philippe Léotard n'emprunte qu'à lui-même son style et son inspiration. Fin de l'année.